Donc bienvenue à la semaine 2, donc nous sommes à la troisième séance de Python 1. Donc on a terminé le samedi passé le programme de la semaine 1, donc normalement on entend cette semaine-ci, celle du programme de la semaine 2. Donc pour rappel, pour la semaine 1, on vous a introduit un peu sur la notion du codage, c'est quoi le Python, comment faire des calculs et comment imprimer du texte, comment coder un Python avec le Google Colab et comment dessiner avec la torture. Donc ça c'était le programme de la semaine 1. Donc pour le programme de la semaine 2, ici on a parlé de la notion de message d'erreur, comment gérer des erreurs s'il existe dans un programme. On a vu la notion de variable, c'est quoi une variable ou autre. Comment intéresse d'eux aussi avec l'utilisateur, donc ça on l'a fait dans la semaine 2. Comment créer des valeurs aléatoires avec la fonction run1. Et aussi on a vu quelques fonctions en mathématiques. Donc ça c'était le programme de la semaine 2. Donc dans les normes, on devait déjà lire le programme de cette semaine-là et recueillir toutes les questions dont on n'avait pas compris sur ça. Donc comme d'habitude le but de la séance de session live, c'est une séance d'essanges. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu, c'est le moment de les poser. Au cas contré aussi, il y a toujours des idées qui sont préparées à l'avance, qu'on doit corriger dans les sessions live. Donc le matrimonial de la semaine, c'est ça. Donc on a une série de six exercices à corriger ensemble durant la semaine. Donc si vous avez des questions par rapport au au cours, au programme, si vous essayez à l'écouter, oui. Merci de mettre vos micro à mute, si vous avez des questions. Voilà. Il y a-t-il des questions par rapport à ce qu'on a vu dans la semaine? Pas de questions? D'accord. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à la correction des exercices. Ici, on a un ensemble, une série de six exercices à corriger ensemble. Donc c'est le programme de la semaine d'heure. Ceci est en live de la deuxième semaine. Donc pour le premier exercice, on a pas mal de questions qu'on doit répondre. Donc c'est à vous de me donner les solutions à ces questions-là. Et je vais essayer de commenter ça ensemble. Je vais essayer de copier toutes les questions. Donc là, on est à la semaine de session Zoom Live 2. Je crée un nouveau bloc texte. Là, ce sera l'exercice 1. L'exercice numéro 1. Et si on a plusieurs questions à répondre. Je mets ça sous forme de puce. J'enlève ça, c'est pas grave. Ok. Donc voilà, donc collègue, c'est le numéro un. Bon, ici, on a plusieurs questions qui sont posées sur cet exercice-là. Donc c'est à vous de me donner la réponse à chacune de ces questions. Donc la première question qu'on a ici, c'est quoi? On dit ici quoi? Peux-je déclarer invariable du nom Sénégal? Oui ou non? Est-ce qu'on peut déclarer invariable? Je mets ça ici, la réponse. Est-ce qu'on peut déclarer invariable du nom Sénégal? Si oui, pourquoi? Si non aussi, pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un peut me donner la réponse? Est-ce qu'on a le droit de déclarer invariable du nom Sénégal? C'est-à-dire faire ça, par exemple, je mets ici Sénégal avec accent 1, comme ça. Par exemple, je fais égal à, égal à 0, supposons. Est-ce que ça, on a le droit de le faire? Pas de réponse? Bon, je vais exécuter ça. Par exemple, ici, on déclarer invariable Sénégal. Je fais égal à 0, et là, je lance l'exécutant. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Et vous allez me dire si c'est bon ou pas. Là, je fais, par exemple, Sénégal. Pour afficher la variante. Pas de réponse? Ok. Donc, il y a une règle qui a été définie pour la déclaration des variables. Donc, ces règles-là, il faudra les respecter pour la création des variables. Donc, si vous regardez dans le cours, je ne sais pas si vous avez lu le cours ou pas, sur la partie des variables, la définition des variables, c'est quoi? Une variable a un nom, a un, a un type. Et il y a une manière de nommer les variables. Ou encore. Ok. Ici. Donc, une variable a un nom, a une valeur et a un type. Elle fait aussi référence à une adresse mémoire. Donc, une adresse mémoire où on est stocke la valeur de la variable. Donc, ici, la règle qu'on a définie pour la définition des variables, c'est quoi? Donc, le nom des variables doit être bien choisi et avoir un sens. Donc, on ne met pas d'espace. Pas d'espace pour les variables. Pas d'action, pas de majuscule dans le nom d'une variable. Donc, ça, c'est la règle qu'on a définie. Donc, par contre, ici, ce qu'on a fait là, ici, on a mis Sénégal avec accent. Donc, ici, c'est un masque. Il n'a pas signalé des erreurs. Bon, je ne sais pas si Google Colab tient en compte les accents. Mais dans certains logiciels de Python, donc, si vous déclare des variables avec des accents, il va vous signaler des erreurs. Donc, toujours en programmation, on n'a pas le droit d'utiliser des accents ou bien créer des espaces pour les noms des variables. Donc, tous les variables, on commence toujours par une lettre. une lettre alphabétique, c'est-à-dire A, B, C jusqu'à Z. Et de préférence, le nom des variants, on met ça en minuscule. Par contre, si, par exemple, la variante est composée de deux mots, là, on a tous la notion de Camulquise. Donc, Camulquise, ça veut dire quoi? Donc, je vais y revenir. Donc, ici, la réponse à ça, c'est non. Parce que, tout simplement, on n'a pas le droit. Pas le droit d'utiliser quoi? Des accents. D'utiliser des accents pour la déclaration des variables. Accents, comme ça. Des accents pour la définition des variables. C'est ça qu'on a dit dans le cours. Pas d'accent, pas de majuscule. Donc, on peut mettre des majuscules à condition que la variable est composée de deux mots. C'est ce qu'on appelle la notion de Camulquise. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Pas d'accent. Accent, j'ai mis S. Pas d'accent. On ne met pas d'accent. La définition des variables. Et aussi, on ne met pas d'espace. Là, c'est juste un rappel. On ne met pas d'espace. Et on utilise la nomenclature. La nomenclature qu'on appelle Camulquise. Donc, Camulquise, ça veut dire quoi ? Si, par exemple, la variable est composée de deux mots. Si, c'est composé de deux mots. Donc, le premier mot, on n'est que sa carrière en majuscule. Mais le second mot, on met la première lettre en majuscule. Donc, si, par exemple, la variable s'appelle supposément variable, comme ça. Elle est composée de deux mots, cette variable-là. Donc, le deuxième mot, je commence par une lettre majuscule. Là, j'écris, par exemple, ma variable. Et là, je l'attribue une valeur. Par exemple, ma variable égale à 5. Donc, soit on l'écrit de cette manière-là. Soit on peut faire comme ça. Une autre variable, supposons. Une autre variable. Mais cette fois-ci, on ne la sépare pas par le tiré des 8. Une autre variable. Une autre variable. Là, j'en ai par exemple 0. Donc, ça, c'est la notion de Camulquise. C'est-à-dire, si la variable est composée de deux mots. Donc, soit les mots, là, on ne les sépare pas par underscore. Soit la première lettre de chaque mot, sauf le premier. Mais on commence par une lettre majuscule. Donc, ça facilite un peu la lecture des variables. C'est bon? Donc, pour créer une variable, on a vu de mettre des accents. On a vu de faire des espaces sur le nom des variables. Et une variable commence toujours par une lettre. Donc, soit par une lettre de l'alphabet. De préférence des lettres minuscules, A jusqu'à Z. Aussi, on peut utiliser le caractère blanc. Donc, le caractère blanc, c'est le underscore. Donc, ça, on a fait ça. Donc, le underscore, ça, est appelé caractère blanc. Caractère blanc. Donc, ça, on peut l'utiliser. On peut commencer par un caractère blanc ou bien par une lettre. Donc, le caractère blanc est construit comme une variable. Donc, ça veut dire quoi? Je peux commencer par exemple comme ça. Une variable qui s'appelle comme ça. Underscore. Donc, supposons que X, et je donne X égale à, égale à disparaison. Donc, là, c'est une variable qui commence par, par underscore. C'est bon? Par contre, on n'a pas le droit de faire ça. Par exemple, une variable, je nomme ça de cette manière-là. Supposons. Donc, ça, on n'a pas le droit de le faire. Égale à 2. Donc, une variable commence toujours par une lettre. Par une lettre. Donc, les chiffres ne sont pas construits comme étant des lettres. Donc, ça, ce n'est pas correct. Si vous regardez déjà là, il a souligné ça en rouge. Pour indiquer que ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Donc, là, je vais dire erreur à ne pas commettre. À ne pas commettre. Donc, une variable commence toujours. Commence toujours par une lettre. C'est bon? Donc, ça, c'était la première question sur l'existe numéro 1. Donc, pour la deuxième question, là, on vous demande quelles sont les différentes bibliothèques Python que vous avez apprises jusqu'à présent. Vous allez me lister toutes les bibliothèques qu'on a apprises dans le cours. Donc, si vous avez lu le cours, vous allez normalement voir dedans les différentes bibliothèques qu'on a utilisées. Je n'occupe plus la question. Donc, quelqu'un peut me donner la solution à ces questions-là. Quelles sont les bibliothèques qu'on a vus dans ce chapitre, dans le programme de la semaine 2? Mais j'en sais pas. Quelles sont les bibliothèques qu'on a vous aussi ? C'est parti. Donc, le cours, c'est dans le site. Si vous regardez dans le site du Python, dans le site du Python 1. Donc, à l'intérieur, on a lancé le programme de la semaine 2. Donc, ça, c'est le programme de la semaine 2. Ici, vous avez le diapositif de tous les cours. Donc, par exemple, si vous cliquez ici, dans cette partie-là, toutes les diapositives se trouvent ici. Donc, quand vous cliquez sur le lien ici, vous allez voir le cours entier du programme de la semaine 2. Donc, voici le cours entier. Donc, dans le nom, vous devez normalement lire le cours à l'avance avant de venir. Donc, vous devez normalement lire le cours à l'avance pour faciliter un peu la correction des exercices. Donc, ici, sur le site, sur le site, ici, on a le programme qui a été défini. Donc, ici, on a vu les messages d'erreur. On a vu que c'est quoi une variable. On a vu comment interagir avec l'utilisateur. Donc, interagir, ça veut dire quoi? Par exemple, on n'a besoin parfois de récupérer des données qui sont saisies au clavier. Donc, ces données-là, pour les récupérer, il y a une fonction qui permet de le faire. Donc, ces fonctions-là, il faudra les connaître. Donc, les valeurs aléatoires. Pour utiliser les valeurs aléatoires, il y a une bibliothèque math qu'on a utilisée. Donc, c'est la bibliothèque qui s'appelle Randon. Donc, si vous lisez dans le cours, ici, on a parlé un peu de la notion de variable. C'est quoi une variable? On a parlé de l'affectation. Donc, l'affectation, c'est quoi? C'est le fait d'attruber une valeur à une variable. Donc, pour faire une affectation, on utilise le signe, le signe égal. Donc, c'est donner une valeur à une, à une variable. Et il y a aussi la fonction print, comme vous avez vu dans le premier, dans le premier, dans le premier, chapitre, la première semaine. Donc, pour entrer avec l'utilisateur, ça aussi, c'est le programme de cette semaine-là. Ici, on a utilisé une fonction qui s'appelle, qui s'appelle input. La fonction input, elle est là. Donc, la fonction input, on vous dit ici, ça permet d'interagir avec l'utilisateur et de lui demander de saisir une chaîne de caractère. Donc, pas de fois, il récupère une chaîne de caractère. Maintenant, après, ce sera à vous de convertir la chaîne. Donc, si, par exemple, vous voulez récupérer des intiers, une fois que vous récupérez la valeur input, il faut penser à la convertir en intier. Par exemple, la valeur qu'on souhaite récupérer, c'est en réel, c'est-à-dire en float. Il faut penser à la convertir en float. Donc, pour faire la conversion, on utilise les différentes fonctions. Il y a la fonction int, qui permet de convertir la valeur en intier, en int. float, on a la fonction qui s'appelle float, qui permet de la valeur qu'on souhaite convertir en float. Donc, float, ça veut dire réel. Réel, ça veut dire des nombres avec des similes, avec des virgules. On a la fonction str, str comme string. Donc, ça, c'est si on veut convertir une valeur en chaîne de caractère. Donc, string, ça veut dire chaîne de caractère. Donc, chaîne de caractère, ça a tous les caractères. Ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres, ça peut être des caractères spéciaux, des arrobas, des points d'exclamation, ainsi de suite. Ça, on appelle ça le type chaîne de caractère. Donc, par exemple, ici, on a des fois prix, prix égal à input entre les prix de l'essence. Donc là, ça permet de récupérer une valeur qui sera saisie au clavier. Donc, cette valeur-là, ça va représenter le prix de l'essence. Donc, cette fonction-là, l'input, ça renvoie une chaîne de caractère. Donc, puisque prix, on peut dire que prix, c'est soit un nantier, soit un réel. Donc, ça dépendra des formats monétaires qu'on choisit. Donc, si c'est le franc CFA, là-bas, on n'a pas des similes. Donc, ce sera des nantiers. Par contre, si c'est l'euro, bien sûr, c'est le dollar. Là, ça va devenir un, un réel, un flotte. Donc, si on descend ici, sur les valeurs aléatoires, ici, on a encore les quelques bibliothèques. Ici. Donc, on dit comment générer une valeur aléatoire. Donc, parfois, on a besoin de, dans un programme, de saisir une valeur choisie au hasard. Donc, on a parfois besoin de choisir une valeur au hasard pour faire des, certaines tâches, certaines inscriptions. Donc, on veut dire, pour faire ça, si on choisit, par exemple, une valeur au hasard, on doit forcément utiliser une bibliothèque qui s'appelle random. Donc, la bibliothèque s'appelle random. Donc, la bibliothèque random, dans cette bibliothèque-là, on a défini pas mal de fonctions qui permettent de générer des nombres au hasard. Donc, ça peut être des nantiers, ça peut être des réels, ça peut être des chaînes de caractères, mais il va générer au hasard une valeur. Donc, c'est à nous de dire, par exemple, quel type de valeur on souhaite générer. Si c'est un nantier, il y a une fonction qui permet de le faire. Si c'est un réel, la même chose. Si c'est une chaînes de caractères, pareil. Donc, ce qu'on fait ici, c'est quoi? La bibliothèque random, la première instruction à faire, c'est de l'importer. On fait import random. Donc, toujours pour importer une bibliothèque, on utilise la clause qui s'appelle import, suivi du nom de de la bibliothèque. Et ici, on a défini pas mal de fonctions qui existent dans la fonction de la bibliothèque random. Donc, parmi ces fonctions-là, il y a la fonction qui s'appelle randomint, qui est défini dans la bibliothèque random, qui permet de générer un nantier soude aléatoire. Donc, ça prend un paramètre de valeur, le minimum et le maximum. Donc, ça génère une valeur complice entre le min et le max qu'on va ordonner ici en paramètre. Donc, le max ici est inclus. Et ici, on a le random qui génère tout simplement au nombre réel. Donc, c'est d'aléatoire complice entre 0 et 1. Qui génère un nombre qui est complice entre 0 et 1. Donc, il y a aussi une bibliothèque qu'on a utilisée dans le cours. C'est la bibliothèque qui s'appelle maths. Donc, ici, on a dit maths. C'est une bibliothèque qui contient les fonctions et les constantes mathématiques de base. Donc, c'est les fonctions de la trigonométrie, le sinus, le cosinus, ainsi de suite. Le logarithme, les puissances, les exponentielles, les racines carrées. Donc, toutes ces fonctions-là sont définies dans la librairie qui s'appelle maths. Donc, pour avoir ces fonctions-là, c'est quoi ? On importe la librairie. On fait import math. Import math, on importe la librairie de mathématiques. Ici, on a quelques exemples dans le cours. Ici, on a fait math.sqrp qui permet de calculer la racine carrée d'une variable. Par exemple, ici, la variable de x. Math.sqrp de x, ça calcule la racine carrée de x. Math.log 10, ça calcule le logarithme de x à base 10, ainsi de suite. On a les fonctions pour l'exponentiel, les fonctions pour le sinus, le cosinus, la tangente, le radion, le pi, la constante de l'ordre. Il y en a plusieurs. Donc, toutes les diapositives sont dans le cours, dans le programme de la semaine 2. Ici, c'est détaillé par chapitre. Alors, quand vous cliquez sur le lien, là, vous avez tous les chapitres dans un même document. Donc, là, je reviens à l'exercice. Ici. Donc, si vous avez bien compris l'explication que je viens de faire, vous devez me donner les différentes bibliothèques qui sont définies dans le cours. Quelles sont ces bibliothèques-là qu'on a vues dans le cours? Quelles sont les bibliothèques? Quelles sont les bibliothèques que j'ai vu et nous l'expliquer tout à l'heure dans le cours? Ibrahim, est-ce que tu peux répondre? Et vraiment, ou bien, Adama, Diallo, quelqu'un pour me donner les bibliothèques que je viens de dénumerer tout à l'heure. Personne? Donc, tout à l'heure, j'ai ennué les requêtes bibliothèques. Adama, il y a quelque chose à dire. Ok, pas de réaction. Bon, tout à l'heure, je parle de la bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque Random. La Bibliothèque Random. Mais qu'est-ce qu'on a dit sur la Bibliothèque Random? Ça permet de faire quoi, cette bibliothèque-là? La Bibliothèque Random. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Je fais la Bibliothèque Random. Donc, on a dit que la Bibliothèque Random, ça permet de générer des noms au hasard. Donc, parfois, on a besoin de générer des noms au hasard. Elle est où encore? Parfois, on a besoin de générer des noms au hasard. Donc, pour générer des noms au hasard, on a besoin d'une bibliothèque qui s'appelle Random. Dans cette bibliothèque-là, on a défini pas mal de fonctions. Donc, parmi ces fonctions-là, par exemple, on a la fonction qui s'appelle RandInt, qui prend deux paramètres, le minimum et le maximum de la valeur qu'on souhaite générer au hasard. Donc, la valeur va être complice entre le minimum et le maximum qui sera mis ici en paramètre. Et on a l'autre fonction qui s'appelle Random, qui permet de générer un noms aléatoire. Cette fois, c'est complice entre 0 et 1. Entre 0 et 1, un nombre réel. Donc, ici, on va essayer de faire un exemple avec ces deux cas de figure-là, le RandInt et le Random. Ici, par exemple, on va demander de générer un noms au hasard. On suppose de générer un noms anti au hasard. Anti au hasard. Donc, pour faire ça, la première étape à faire, c'est toujours importer la bibliothèque. Donc, là, on importe carrément la bibliothèque. Biblio, bibliothèque. Donc, la bibliothèque, on a dit que ça s'appelle Random. Et pour importer une bibliothèque, c'est toujours la même chose qu'on fait. On utilise le mot-clé import. On fait import et se passe le nom de la bibliothèque comme celui d'importer. C'est comme sur le cas de CollabTurtle. Donc, c'est la même procédure. CollabTurtle, on a vu que c'est une bibliothèque. Là, on l'a vu dès la première semaine. Donc, là, on fait import, random. Comme ça. Random. Maintenant, si on veut, par exemple, générer un nombre au hasard. Là, on génère un nombre au hasard. Génère un nombre. On va déclarer une variable X, par exemple. Qui va prendre une valeur tirée au hasard. Comprise entre... On va dire complice entre quoi? Comprise entre 0 et 10, supposons. Entre 0 et 10. Donc, la syntaxe va être quoi? On va faire quoi? Random. 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 Donc, on a random.randint. Et on a aussi random.random. Donc, la différence entre les deux. Le random.randint, ça génère un nombre entier, comprise dans un intervalle bien défini. Avec le minimum et le maximum. Et par contre, l'autre, le random pour le random. Là, ça génère un nombre réel, comprise entre 0 et 1. Maintenant, ici, une fois qu'on tire la valeur de X, on a la possibilité d'afficher cette valeur-là. Print. La valeur de X. Égale. Là, si on va afficher une variable sur Python, la chaîne de caractère et la variable, on les sépare par virgule. Donc, toutes les chaînes de caractère qu'on souhaite afficher, on les met entre cotes. On met les doubles cotes. Et la variable, on la sépare par virgule. Donc là, je fais virgule. Et je numère la variable X. Exécute. Là, si on exécute, il va m'afficher, il va tirer un nombre au hasard complice entre 0 et 10. Là, il m'a dit quoi ? La valeur de X égale à 10. Donc, chaque fois qu'on réexécute, quand je vais réexécuter le programme, il va tirer à nouveau une autre valeur complice dans cet intervalle-là. Donc, cette fois-ci, il a tiré 0. J'exécute à nouveau. Il va me tirer une autre valeur qui est toujours dans cet intervalle. Là, j'ai 5, par exemple. Et ainsi de suite. Alors, chaque fois qu'on exécute, il va tirer une valeur au hasard qui est complice dans l'intervalle qu'on a défini dans la fonction. Le minimum et le maximum. 0 et 10. C'est bon ? Maintenant, si par exemple, c'est un nombre réel qu'on souhaite générer, donc, écrire un programme, par exemple, qui génère supposant un nombre réel, un nombre réel comprise entre surface, je fais entre 1 et 100. Ou bien entre, supposant, 20 et 50, par exemple. Bon, je fais entre 1 et 100, c'est plus simple. 1 et 100. Entre 1 et 100. Bon, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on a dit toujours la première chose. On importe la bibliothèque. Là, on importe la bibliothèque. On importe la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est toujours random. C'est toujours random. Et pour importer, on fait import espace random. et là, on déclare une variable qui va récupérer la valeur. On déclare une variable Y, par exemple, qui va recevoir le nombre tiré. Tiré au hasard. La syntaxe, c'est la quoi, cette fois-ci ? On va mettre Y égale à. Y égale à quoi ? Quelqu'un peut me donner la formule ? Y égale à quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bingo ! Tu peux répondre ? Là-dedans-moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce sera à peu près la même procédure que l'antion. La manière dont on l'a fait ici, random.randint, ce sera la même procédure. Donc, cette fois-ci, c'est seulement la fonction sans ça ne peut pas randint, mais plutôt random. Donc, la fonction porte le même nom que la bibliothèque. Donc, elle est définie à l'intérêt de la bibliothèque random. Donc, on fait tout simplement quoi ? Random. Random. Random.random. Donc, random, c'est un mot anglais qui signifie aléatoire. Ici, ça va nous tirer un nom aléatoire. Vous allez voir, quand je fais ici, quand je vais afficher la valeur, affichage de la valeur, je vais faire un print de y. Vous allez voir, on a dit pas de faux. la fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle génère un nom aléatoire complice entre 0 et 1. Donc, là, si j'exécute ici, vous allez voir que la valeur qu'il va générer, c'est complice entre 0 et 1. Ici, on a 0,4, 40 et plus cher. Quand je l'exécute à nouveau, il me génère une autre valeur, 0,00, ainsi de suite. Je refais la même chose et me tire encore d'autres valeurs. C'est bon ? Maintenant, ici, ce qu'on souhaite faire, c'est quoi ? On veut générer, ici, si on sort de ici, donc, à chaque fois, la valeur sera complice entre 0 et 1. Donc, on ne pourra pas avoir l'intervalle entre 1 et 100. Donc, ça ne va pas dépasser 1. Donc, nous, on va avoir, comment dirais-je, des valeurs qui sont complices dans l'intervalle 1 et 100. Donc, 1,0 jusqu'à, donc, je mets ici 1.0, jusqu'à, jusqu'à 100.0, alors, supposons. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va juste, ici, la valeur qui sera générée au hasard, puisqu'elle est complice entre 0 et 1. Donc, pour avoir, par exemple, comment dirais-je, comment dirais-je, les centaines, les unités des centaines, ici, on va multiplier toute cette opération-là par, on va le multiplier par, on va le multiplier par 10. Par 10, je crois. Donc, si j'ai mis 100, on risque de dépasser l'intervalle de 1 à 100. Donc, par exemple, je vais laisser 100 pour voir. On exécute. Là, j'ai 58, par exemple, comme valeur. Là, j'ai 27, 32, 15, 64. Donc, ici, avec la multiplication par 100, il va prendre, par défaut, combien ? Deux chiffres après la, après la virgule. Deux chiffres après la virgule. Donc, si on a 0, quelque chose, il va prendre les deux chiffres après la virgule. Ça va ? Donc, si j'avais mis ici 10, la valeur qu'on a tirée, ça allait être complice entre 0 et 10. Entre 0 et 10. Donc, ça ne va jamais dépasser 10. Donc là, on fait 100. Au lieu de mettre 1, je vais mettre 2 heures. On prend entre 0 et 100. Voilà. Donc, ici, on a vu comment utiliser la bibliothèque random. Il y a aussi d'autres bibliothèques qu'on a vues dans le cours. C'est la bibliothèque qui s'appelle Math. Math, ça permet, on peut utiliser des fonctions mathématiques pour calculer, par exemple, la résine carrée d'un nombre, le cosinus, le sinus, ainsi de suite. Donc, supposons, par exemple, ici, je crée un nouveau bloc. On va utiliser la bibliothèque maths. Présente, on va écrire un programme. Supposons qu'il calcule la racine carrée d'un nombre saisi au clavier. Saisi au clavier. Donc, le nombre, il est saisi au clavier, pas de faux. Il est saisi au clavier. Donc, si on doit utiliser la fonction racine carrée, donc la fonction racine carrée, c'est la fonction qui s'appelle SQRT. Cette fonction-là, elle est définie dans la bibliothèque maths. Donc, toute la première chose à faire, c'est d'inclure, d'importer cette bibliothèque-là. Donc, si on doit utiliser des fonctions mathématiques, on doit importer la bibliothèque où la fonction, elle est définie. Donc, on importe la bibliothèque, la bibliothèque maths, la bibliothèque maths. Et pour importer, on fait juste, on importe, espace, le nom de la, de la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'on importe la bibliothèque, ici, on a dit quoi ? On doit écrire un programme qui calcule la racine carrée d'un nombre d'un nombre saisi au clavier. Donc, le nombre-là doit être saisi au clavier. Donc, pour récupérer une valeur qui est saisie au clavier, on a vu la fonction qui s'appelle, qui s'appelle input. Ici, on va récupérer la valeur au clavier. On récupère la valeur au clavier. Donc, pour récupérer cette valeur-là, donc, tous les valeurs, quand on les récupère, il faut penser à les stocker dans une variable. Ils s'en vont déclarer une variable n, par exemple, qui va récupérer la valeur qui sera saisie au clavier. Donc, pour récupérer une valeur saisie au clavier, il y a la fonction qui s'appelle input. Donc, elle est définie dans le cours, qui permet de récupérer une valeur saisie au clavier. Qu'est-ce qu'on fait ? On écrit la valeur, on écrit la valeur, la fonction, la fonction input, entre parenthèses. On affiche un message pour dire, par exemple, donner, supposons, donner une valeur. Ou bien donner un nom, donner une valeur. Donner une valeur, par exemple. Là, on affiche un message à l'utilisateur pour lui demander de donner une valeur. Maintenant, si on récupère la valeur, on a vu par défaut, donc par défaut, la fonction input renvoie une chaîne de caractère. Donc, par défaut, input renvoie un string, une chaîne de caractère. Je mets un string tout court. Donc, ce qu'il faut faire, il faut, il faut convertir cette variable-là en entier. Il faut le convertir en entier. Pour convertir, on a vu les fonctions int, pour convertir une valeur en entier, on a vu la fonction float, pour faire une conversion en réel, et la fonction str, si on veut convertir une valeur en en chaîne de caractère. Donc, ici, nous, on veut le convertir en entier, donc la fonction qu'on veut utiliser, c'est la fonction qui s'appelle int, qui s'appelle int. Donc, on va dire quoi? N, donc l'ancienne valeur de la valeur qu'on a récupéré, N, va recevoir quoi? La conversion de la valeur elle-même en entier. Donc, on va mettre int, entre parenthèses, on donne la variable. Donc, là, ça permet de convertir la valeur N ici en entier. Donc, si on veut la faire en réel, on va aller utiliser la fonction flotte. Là, ça le convertit en réel. Donc, si c'était un chaîne de caractère, on allait mettre ici st, str. Donc, puisqu'on veut le faire en entier, on va utiliser la fonction qui s'appelle int. et entre parenthèses, on donne le nom de la variable. Donc, on avait aussi la possibilité de mettre directement ici, input directement. Dans le input, par exemple, ici, on pouvait mettre comme ça. On fait la conversion directement, on ouvre la parenthèse ici, et là, on ferme. Dans en fait, la valeur qu'on va récupérer va être directement convertée en entier. Directement convertée en entier. Et on n'aura plus besoin de faire ces deux instructions-là. donc ça, c'est une possibilité. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça. Peut-être, je vais copier ça pour la deuxième solution. Donc, pour savoir qu'il y a deux manières de le faire, j'enlève ça. Maintenant, une fois qu'on récupère la valeur n, qu'est-ce qu'on a dit ? Nous, on veut calculer la résine carrée de cette valeur-là, n. Donc là, on va calculer, on calcule, la résine carrée de n. La résine carrée de n. Donc, la résine carrée, puisque c'est un calcul qu'on doit faire, il faut toujours penser à stocker le résultat de votre calcul. Donc, pour le stack, on crée juste une variable. Donc, c'est à vous de voir le nombre de la variable que vous allez créer. Par exemple, je mets ici x et il y a la croix. Donc, la résine carrée, c'est la fonction qui s'appelle sqrt. Donc, je mets la fonction ici dans le chat. sqrt. Donc, cette fonction, pour la voir, on fait mat.sqrt mat.sqrt et entre parenthèses, on indique la variable. Donc là, ça permet de calculer sqrt. sqrt, là, j'ai oublié de mettre le t. mat.sqrt Donc là, c'est cette fonction qui permet de calculer la résine carrée. Donc ici, on fait quoi? x égale à mat.sqrt mat.sqrt Comme ça. Et entre parenthèses, on donne la variable n. La variable n. Maintenant, une fois qu'on fait le calcul, on affiche tout simplement le résultat. Là, on affiche le résultat. Donc, pour l'affichage du résultat, on peut dire quoi? print. Donc, tout je peux afficher sur la fonction print. On peut dire la racine carrée. La racine carrée de je mets virgule. Je vais afficher la variable de n. Je mets la racine carrée de n. et 2, par exemple, je mets 2 points et là, je donne la variable qui stocke le résultat de la racine carrée. Et cette variable-là, c'est la variable x. Donc, le n ici, c'est la valeur qu'on a saisie au clavier et le x, c'est le résultat de la racine carrée de n. Et là, on exécute le programme. On lance une exécution. Ici, si vous regardez ce qu'il demande, donnez une valeur. Cette instruction-là, c'est l'instruction qu'on a écrite ici avec le input. Donnez une valeur. Donc là, il attend qu'on saisie une valeur. Par exemple, si je donne la valeur, supposons, 47 par exemple, 49, supposons, la racine carrée de 49 et j'exécute. Là, il me dit quoi? La racine carrée de 49 et de 7. Donc, si vous regardez bien, la racine carrée de 49, c'est 7. Donc, si je réexécute le programme, je donne une autre valeur. Supposons, la racine carrée de 25. On sait bien que la racine carrée de 25 s'égale à 5. Quand j'exécute ici, là, il me donne le résultat. Il me donne le résultat 5. Donc, il y a pas mal de fonctions qui sont définies dans cette bibliothèque-là, la bibliothèque math. Donc, parmi ces fonctions-là, on a listé ici quelques-uns sur quelques-unes sur le cours. Donc, c'est à vous de maîtriser ces fonctions-là. Il y a la fonction SQRT pour la racine carrée, le logarithme à base 10, le logarithme n'est rien. On a l'exponentiel, le sinus, le cosinus et la tangente. Nous avons le rayon, nous avons le pied, nous avons la constante de l'heure. Donc là, ce sont quelques fonctions qu'on a énumérées ici, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Plusieurs fonctions. Y a-t-il des questions par rapport à ça? OK. Maintenant, ici, on dit quelle est la fonction pour connaître le type d'une variable. On essaie de répondre carrément au premier 6, après on va s'arrêter là. Il est bientôt 19 heures. Je crée un nouveau bloc. quelle est la fonction pour connaître le type d'une variable? donc la fonction, c'est la fonction qui s'appelle, ici, on va créer quelques variables, par exemple, A, je donne par exemple, je mets âge, égale à, par exemple, 15. Je donne par exemple le nom, je mets par exemple le toto comme nom, et là, je donne par exemple la variable B qui est égale à, supposons, true. Maintenant, pour connaître le type d'une variable, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction, la fonction type. Il y a une fonction qui s'appelle type qui permet de définir, de savoir quelle est la variable, quel est le type d'une variable. donc la syntaxe c'est quoi? On met type en dépendance le nom de la variable. Donc quand je fais ici type âge, là il va me dire quoi? Que âge, c'est ton? C'est ton intier. Là il va me renvoyer int. Ça me renvoie int. Donc toujours, quand je fais par exemple ici type, type de la variable non qu'on a définie tout à l'heure, là il va me dire que non, c'est ton str, c'est ton string, c'est ton caractère. Et quand on fait type, de B, F de la variable B, il va dire que la variable là c'est ton boolean. Donc c'est le type boole. Donc chaque fois si on reconnaît le type d'une variable, on met Isnaël, je suis en retard, je ferai un devoir de passer. Ok. Donc il n'y a pas de souci Ibrahim. Donc on a presque fini. Donc pour l'instant on est juste au premier exercice on n'a pratiquement rien fait. Juste le premier exercice qu'on est en train de corriger. Ok. Donc ici, il reste, donc chaque fois si vous voulez connaître le type d'une variable, on utilise la fonction qui s'appelle type. Donc tout ça là, c'est une chose qu'il faut maîtriser. C'est une chose qu'il faut maîtriser. Il faut connaître les différents types qui existent en Python. on a les entiers, on a les réels, on a le scène de caractère, on a le bouleillon. Donc il y en a d'autres types qu'on verra après. Il y a les listes, il y a les classes, ainsi de suite. Aussi, il y a des fonctions qui se définissent dans les librairies. Si on prend la librairie maths, donc dans la librairie maths, on a des fonctions telles que la racine carrée, la sécurité, la puissance, le cosinus, le sinus, le logarithme népérien, l'exponentiel, ainsi de suite. Si on prend le cas de la bibliothèque random, donc la bibliothèque random, on a dit, ça permet de générer des valeurs au hasard. Donc si on veut générer un entier au hasard, on utilise la fonction qui se peut rendre un int. Et entre parenthèses, on indique l'intervalle où la valeur sera générée. Donc, ce sera compris, 0 et 10. 0 en fait partie et 10 aussi en fait partie. Donc si c'est un nombre réel qu'on souhaite générer, donc le nombre réel, on le génère avec la fonction random, définie dans la bibliothèque random. On fait random.random. Donc, par deux fois, cette fonction-là, elle génère un nombre complice entre 0 et 1. Donc si, par exemple, on veut avoir d'autres types d'intervalles où on le multiplie par, soit par 10 pour avoir des valeurs complices entre 0 et 10, soit par 100 pour 0 à 100 et ainsi de suite. Donc ça sera à nous de définir l'intervalle du tirage au hasard. Donc, on dit ici, quelle est la fonction pour récupérer ce que l'utilisateur tape au clavier. Donc cette fonction-là, on l'a utilisé tout à l'heure. C'est la fonction qui s'appelle input. C'est la fonction input. Donc on l'a utilisé ici pour récupérer la volée qu'elle saisit. La volée qu'elle saisit ici pour calculer la racine. La racine. Donc c'est cette fonction-là, input. Donc je vais essayer de mettre ça là. Je copie la question. Oups, c'est pas là. Je vais carrément en bas là. Je colle la question, je fais contrôle V. Voilà. Quelle est la fonction pour récupérer ce que l'utilisateur tape au clavier ? Donc c'est la fonction qui s'appelle input. Donc supposez, on récupère le nom d'une personne. Par exemple, on écrit un programme qui récupère le nom, par exemple, et l'âge d'une personne. D'une personne, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on éclate invariable. Supposons nom. On va nommer nom. On va dire égal à quoi ? Nom égal à. La fonction, on a dit, ça s'appelle input. Tu perds de quelle note ? Ibrahim. En mettant nom égal à input, ici, on va dire quoi ? Donnez votre nom. Donnez votre nom. Comme ça. Une fois qu'on récupère le nom de la personne, on lui demande de saisir son âge. on lui demande son âge. On va faire quoi ? On déclare une variable aussi âge. Donc, toutes les variables doivent avoir un sens. Donc, quand on lit la variable, on a déjà une notion de ce qu'elle permet de faire. De ce qu'elle permet de faire. Donc là, j'utilise un nom comme nom de variable et âge pour ce que l'âge, l'âge de la personne. Ici, par exemple, on va directement convertir la variable âge. Le notebook sera partagé après. Après la séance, on partagera le notebook sur le groupe. Mais ici, on va directement convertir la variable âge. Puisque âge, c'est des intiers, ce n'est pas des réels ni des chônes de caractère, mais c'est des nombres intiers. Donc, on va mettre âge, int, à l'intérieur, on fait appel à la fonction, à la fonction input. Là, on va dire quoi ? Donnez votre, votre âge. Comme ça. Et maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est quoi ? On va juste afficher un message. Par exemple, on va dire print, bonjour, on affiche le nom de la personne. Donc, on fait appel à la variable nom et on lui dit quoi ? Vous avez, par exemple, vous avez, on affiche l'âge de la personne. Vous avez, par exemple, un an, deux ans, trois ans. Donc, ça répondra de la valeur qu'il va saisir. Donc là, si on exécute ce programme-là, il va me dire quoi ? En premier lieu, sur les premières lignes qu'on a ici, il demande de saisir le nom. Donnez votre nom. Par exemple, je donne Ismela, je valide. Là, il me dit de donner mon âge, donner votre âge. Je donne, par exemple, 15. Et là, je valide. Et là, il m'affiche quoi ? Bonjour Ismela, vous avez, vous avez 15 ans. Donc ça, c'était la question par rapport à ça. Donc je pense qu'on va, si vous avez des questions par rapport à ça, donc sinon, si il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc il est 19h, il n'y a pas de 30 minutes. Salut Ismela. Oui. Ismela. Oui, je t'écoute. Bon, je voulais vous demander, je voulais vous demander si je pouvais avoir votre notebook. C'est le cas de santé, de faire comme ça. C'est le notebook, c'est comme ça. Oui, c'est le notebook là. OK, donc je vous partage le lien sur le chat directement, comme ça, vous allez l'utiliser. Bon. OK, merci. Je vais récupérer le lien de partage, je vous donne ça. OK. copier le lien. Bon, je mets ça sur le chat, comme ça, vous aurez le notebook. Vous pouvez le... me traiter et autres. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on a uniquement fait le premier exercice, mais il ne reste pas mal d'exercices à faire. Donc, il y a un fils au total, donc on a juste fait le premier. Donc, le somme d'un sera de terminé de l'affiche de décès. De grâce aussi, il faut covaliser le cours à l'avance. Ça nous permettra d'aller plus vite de revenir chaque fois sur le cours. On va directement se focaliser sur la correction des exercices. C'est bon? Est-ce qu'il y a ma... Oui, Ismaïla? Oui. Comment savoir si on a déjà envoyé le notebook de la semaine dernière? Bon, dès que vous l'a envoyé, donc, vous n'aurez pas de notification à votre retour. Donc, la réponse est uniquement par exemple. Si nous, on corrige votre notebook, on vous enverra une notification. Donc, dans les normes, si on le reçoit, on va le corriger et on va vous notifier votre note. Et aussi, dans chaque semaine, on va vérifier toutes les personnes qui n'ont pas envoyé le notebook et on va leur envoie un message dans le groupe pour leur dire que telle et telle personne n'ont pas encore rendu leur travail. Mais à votre niveau, tant qu'on n'aurez pas aussi de notification de votre correction, vous ne saurez pas si c'est parti ou pas. Mais dans le même cas, vous faites ça directement ou partagez comme ça et que vous renseignez l'adresse e-mail, vous cliquez sur « Terminé ». Dans les normes, le dossier, il est partagé. Donc, nous, on va le recevoir. Par exemple, ici, quand je donne, par exemple, l'adresse de Babacar, comme ça, et je clique sur « Envoyer », automatiquement, Babacar va recevoir mon notebook qui est là. Automatiquement. Ça va? Donc, moi, à mon niveau, je ne saurais rien du tout par contre, en ce moment-là, il a reçu mon notebook que j'ai fait ici, tout à l'heure. OK, maintenant, pour le notebook que vous voulez d'envoyer là, ça se trouve où? Dans le chat de Jum ou bien? Oui, je l'ai mis dans le chat. Le lien est dans le chat. Vous le fais dans le book. Bon, je l'ai envoyé. Je renvoie ça. Bon, je fais à tout le monde. Peut-être que je l'envoie à Ibrahim Djillo. Je fais à tout le monde dans la réunion. Je colle à nouveau, je renvoie ça. C'est bon? Vous l'avez reçu? oui, oui, je l'ai reçu ok, merci ok, d'accord donc voilà, on se donne rendez-vous le samedi et lisez le cours à l'avance essayez de comprendre ce qu'il y a mis dedans parce que ce qu'on va faire le samedi, ce sera beaucoup plus compliqué par rapport à ça parce qu'ici il y a pas mal de calculs qu'on va faire pour calculer l'hypoténus en utilisant le terrain de Pythagore ou bien ça pour le calcul des différents côtés du triangle grâce aux raisons du théorème de Pythagore calculer le cosinus le sinus, l'angle, ainsi de suite pour le dessin de tout ça donc je vous exhorte à bien lire le cours à essayer de le comprendre s'il y a des parties non comprises, vous les relevez et le samedi on en discute avant de passer à la correction des élusistes donc s'il n'y a pas d'autres questions on se dit à samedi Inch'Allah bon je voulais demander s'il se trouve dans le site ou bien la semaine 2 oui c'est mis dans le site autant donc dans le site si vous entrez dans le site le programme de la semaine 2 est là donc sur la semaine 2 voici les différents chapitres qui sont mis dans le site on a les messages d'erreurs on a les questions de variables qu'est-ce qu'une variable comment interagir avec l'utilisateur les valeurs aléatoires les fonctions mathématiques maintenant tous les chapitres qui sont là sont regroupés dans dans un seul fichier qui est là ici donc si vous cliquez sur le texte ici ici vous aurez ici le comment dirais-je toutes les diapositives des différents chapitres énumérées dans le cours donc ça c'est le chapitre de la semaine donc le programme est déjà lancé et si vous descendez ici on a le programme du matériel les élusistes à corriger c'est bon donc chaque fois il faut visiter le site chaque fois il faut visiter le site donc tous les lundis le site est déjà mis à jour on met le programme de la semaine tous les lundis donc tous les lundis dans les noms de revues de le site les locaux et les crédits on corrige les exercices c'est bon c'est bon donc à samedi inchane c'est bon c'est bon